Ce qui est plus un peu marrant, c'est le moment de l'addition, je trouve. Il y a une sorte d'angoisse, j'ai l'impression, le mec a un peu la patte qui tremble. Parce que finalement, aujourd'hui, en 2021, inviter une femme au resto, c'est gentleman ou alors que c'est paternaliste ? Ou au contraire, quand tu partages l'addition, est-ce que le mec, ça fait lui un féministe ou un radin ? Alors, je suis mitigée. Quelque part, je trouve que c'est assez dangereux pour la santé mentale, surtout pour les ados, je trouve que ça exacerbe le narcissisme. La dépression, c'est hyper chronophage. Et en même temps, c'est un super outil de communication. Moi, personnellement, j'ai un petit peu loupé le train des réseaux sociaux. Je lance d'ailleurs une annonce. S'il y a une personne très connue qui voit cette interview, genre Beyoncé par exemple, qu'elle n'hésite surtout pas à partager cette vidéo pour que je puisse récupérer quelques followers. Donc Beyoncé, je compte sur toi, bébé. Alors, en 2021, ça devrait être un non-sujet, mais ce n'est pas le cas. Normalement, on devrait tous être pour l'égalité entre les individus et contre les discriminations, qu'elles soient sexistes, sociales, raciales. Mais bon, il y a toujours du boulot à faire. Finalement, aujourd'hui, on parle de quatrième vague du féminisme. Et on s'intéresse davantage à l'intimité dans le couple, et surtout hétérosexuel, où il est souvent question de domination. Et qui dit domination, dit pouvoir. Et le pouvoir, c'est politique, donc c'est un vrai sujet de société. Le féminisme n'a jamais tué personne. Le masculinisme, si. Les femmes, aujourd'hui, ont fait leur révolution, enfin, sont en train de faire leur révolution. Il serait temps que les hommes fassent aussi la leur, en se libérant justement d'une masculinité toxique, pour qu'ils puissent tous avancer main dans la main. Parce que c'est ça le but, ce n'est pas de se faire la gueule, c'est d'avancer ensemble, hommes et femmes, vers un monde plus juste. Le rap, c'est avant tout l'amour des mots et des punchlines. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une similitude entre l'écriture d'un spectacle et d'un album de rap par rapport à l'introspection, au storytelling, la vision de la société. Moi, en réalité, j'aurais adoré faire un album de rap. Mais comme je n'ai absolument pas le talent, je rap un peu sur scène comme ça pour me faire kiffer. J'adore la bouffe. La gastronomie, c'est mon kiff. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'invitez dans un resto étoilé. Je suis en transe. Mais je ne renierai jamais un bon vieux kebab. C'est la famille, ça fait partie de moi. Moi, quand j'étais en prépa, je travaillais de 7h du matin à minuit. Je ne sortais jamais le week-end. J'étais deux fois au cinéma dans l'année. J'avais crevé. J'avais vraiment l'impression d'être incarcérée. Et puis comme la prison, ça détruit un peu l'être humain. Puisque tu arrives, tu passes ton bac, tu as 18 sur 20. Et quand tu arrives en prépa, tu as moins 3 sur 20. Ils mettent des notes négatives. Donc tu te sens un petit peu comme une merde quand même. La parité n'est toujours pas là. Et en tant que femme actrice, c'est différent. Parce que tu dois correspondre au désir des réalisateurs. Et autant te dire que si passé 30 ans, tu n'as pas cartonné, tu peux aller voir ailleurs si je suis. Mais heureusement, ça bouge quand même. Il y a de plus en plus de femmes scénaristes et réalisatrices. Et puis aussi plein d'hommes qui veulent que les choses bougent, avancent. Bon courage ! Bon courage ! Parce qu'on a une énorme crise économique et en même temps, la priorité, c'est l'écologie. Je pense que l'écologie, ça devrait être quand même la priorité. Ça devrait être enseigné dès l'école primaire. On devrait apprendre à respecter la planète, mais aussi les femmes, les différences entre les individus. Finalement, la vraie priorité, c'est de changer l'éducation. Il faut changer les choses à l'éducation nationale. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada